What's the color ? Who ? What's the color ? Who ? I'll stay ! What's the color ? Who ? Let's go ! Pour moi, le CasX, c'est un rassemblement de tout le monde qui gravite autour de cassés. Un moment où on se retrouve avec les fans, on voit tout le monde et on passe un bon moment. Un CasX, c'est un peu comme une réunion de famille. On revoit les oncles et tantes d'un peu partout, on se raconte les histoires et on passe un très bon moment. C'est vraiment un événement où on peut voir les spectateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir qui sont derrière leur écran d'habitude et on peut les voir en direct dans des matchs super hype. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à certains CasX et à chaque fois, ça faisait plaisir de pouvoir voir les adversaires parce que forcément, il y a plus de spectateurs qu'accord qui vont là-bas et ça me faisait plaisir de voir quelle tête ils ont déjà et quelle hype en personne. C'est un des meilleurs moments qu'on a hors compétition. C'est plus détente, il y a moins de pression que pendant toute la saison. On a toute l'année nos compétitions, on est sous stress, constant, etc. Et on arrive à voir la fin d'année, on a cet événement, on a envie d'y être, on a envie de relâcher la pression, passer du temps avec les fans, on y tient. Alors, quand on m'a invité au CasX, déjà, j'étais assez content puisque ça voulait dire que CasX était assez investi dans Smash pour faire ce genre de contenu et c'est toujours cool d'avoir des grosses équipes sur Smash, donc déjà content. On a aussi forcément stressé parce que si tu vas au CasX, tu sais que s'il y a 30 000 personnes qui sont dans la salle, il y en aura 29 900 qui font être que contre moi. J'ai l'habitude qu'on tire beaucoup pour moi quand je suis en France surtout et là, ça allait être complètement l'inverse, sachant qu'en plus, ça allait être 30 000 personnes en direct qui seront tous contre moi. Forcément, je me dis, ok, ça va être marrant, mais si je me fais casser la gueule, ça peut être un peu bizarre. Et si je gagne, ça peut être un peu bizarre aussi, parce qu'ils vont avoir le seum. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de préparation. Il faut juste être prêt à revoir tout le monde, à revoir les fans, à être prêt à accepter toute cette énergie qu'il y a dans le CasX. Au final, cet événement, il se prépare avec nos compétitions, donc on atteint un niveau qu'on jouera avec le CasX. En réalité, je ne me suis pas vraiment préparé à l'événement justement parce que je n'ai pas envie de penser à ça, je n'ai pas envie de me dire tous les jours, je vais jouer devant 30 000 personnes. Je ne me suis pas préparé, je me suis juste dit, j'ai un match à faire. Même si c'est un show match, il faut que je le joue à fond. Mais c'est tout, je n'avais pas envie de me mettre une mauvaise pression. Quand on monte sur scène au CasX, c'est un peu comme quand je suis monté sur scène à Montpellier pendant la finale des U Masters. C'est une station de ouf, il faut voir tout le monde avec autant d'énergie. C'est un truc unique et je suis très content d'avoir vécu ça. Pour l'avoir déjà fait, c'est vraiment, tu te prends une claque un peu dans la tête parce qu'on te dit, tu entends, mais quand on t'appelle et que tu montes les escaliers et que tu vois 30 000 personnes qui sont là en train de crier, tu prends une petite claque, tu as la chair de poule et au final, deux secondes après, au final, tu te mets à kiffer et tu avances et c'est parti. Déjà, je n'étais pas tout seul. Il y avait Naïtoru et Raflo qui étaient avec moi, qui étaient les adversaires de Kurama. Et on était dans une loge et on discutait, on s'entraînait entre nous, un peu comme on le fait avant un gros top 8 d'un Major par exemple. Mais une fois que c'était à notre tour de monter, c'est vrai que là, le stress a un petit peu monté. On était tous ensemble, il y avait une entrée, je crois qu'il y avait du feu qui sortait du stage quand on passait. On n'a pas l'habitude forcément de ça, même si on commence à avoir des grosses scènes sur Smash. C'était assez stressant, mais on était tous très heureux d'être là et très heureux de faire ça pour la première fois. Surtout pour jouer à Pikachu contre Donkey Kong. Se retrouver devant 30 000 personnes, on était très très heureux. Tout l'événement est gravite autour de la K-Corp et uniquement pour la K-Corp. On a uniquement une salle remplie de fans de la Carmine, qui donne tellement d'énergie, comme je me rappelle dans les KCX. L'énergie et le bruit qu'il y a dans la salle, c'est fou. On ne doit s'en aller par ailleurs que là-bas. On est tous proches plus ou moins des fans. Ça dépend de comment on interagit ou autre. Mais au final, les fans font tellement d'efforts, enfin, tellement de pas vers nous. C'est trop bien. Ils nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, quand on les voit, etc. C'est trop mieux. Ils sont là à fond et c'est adorable. Alors, je pensais que j'allais être intimidé en voyant la foule. Au final, j'étais tellement focus que je n'y ai pas vraiment pensé pendant la game. Pas à penser à la pression, pas à penser à l'après. Ok, qu'est-ce qui se passe si je vais gagner ? Qu'est-ce qui se passe si je vais perdre ? Je pense à l'instant présent. Ce que je dois faire, je dois gagner. Mon meilleur souvenir au KCX, je pense que ça restera à l'entrée au KCX 2. J'ai traversé la salle pour l'introduction. C'était incroyable l'énergie, avoir autant de gens. On était en train de préparer sur la scène nos setup pour qu'on puisse jouer Control Out. Je me suis retournée et j'ai commencé à m'amuser avec les gens qui étaient derrière, à faire des vagues de bruit, etc. C'était très amusant. Ça, c'était assez drôle. Parce que forcément, je ne savais pas comment ils allaient m'accueillir. C'est la première fois que je voyais autant de joueurs de la KCORP en direct. Mais je sais que parfois, quand je stream, il y a des joueurs de la KCORP, je vois leur pseudo, KAC et puis le pseudo. Ils sont sur mon stream, ils tirent pour moi, ils sont très contents pour moi quand je gagne. Donc je me dis, je pense que je vais avoir un peu de tout. J'en ai eu plein qui étaient là. Ils me disent, ouais, j'adore ce que tu fais. Mais aujourd'hui, tu vas perdre. C'est Kurama qui va gagner. Je ne me suis pas senti maltraité, on va dire. Quand j'ai battu Kurama, il y en a pas mal qui m'ont dit, bon, j'avoue, bien joué, tu l'as bien fumé. Mais la prochaine fois, Hitor. Donc ça, c'était assez sympa. C'est un événement tellement grand. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs. À chaque fois, il y a des innovations. Fan de Carmine ou fan de disport, au final, c'est vraiment un événement qu'il faut venir. Tout le monde repart avec des étoiles dans les yeux. Ouais, clairement, j'ai encore une très bonne histoire. Pourquoi le KCORP ? C'est très simple. Si tu aimes bien la Carmine Core, c'est le meilleur endroit où aller. Simplement parce que tout le monde adore la Carmine là-bas. Tu as des matchs de toutes tes équipes. Et franchement, c'est un truc unique de voir autant de personnes réunies pour un club. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable.